bonjour à toi chers spectateurs let's dance de ladislas shola honnêtement j'y allais vraiment à reculons dans la salle parce que je me disais que ce genre de film avec ce genre d'acteurs et ce genre d'histoire ça n'est pas du tout ma cam peut-être que je ne suis pas le public visé vous allez me dire mais franchement je me suis dit en rentrant dans la salle que ça allait être difficile que ça allait peut-être être long et que ça allait surtout pas être très intéressant en fait comme sujet le résumé pour faire simple joseph décide de plaquer son père et sa vie en province pour tenter sa chance sur paris en essayant avec emma sa copine et karim son meilleur ami de rejoindre le crew d'un célèbre danseur mais comme toujours les choses ne se passent jamais comme on les prévoit et vous savez quoi c'est pour ça que j'aime aller au cinéma parce que je me suis complètement trompé let's dance est un film qui marche qui marche à sa mesure c'est à dire bien sans plus mais c'est un film qui marche parce que c'est un film qui tient ses promesses et qui arrive à aller dans la bonne direction c'est un film qui a peut-être des ambitions qui sont pas toujours claires c'est un film qui a des modèles de création qui sont pas toujours les meilleurs c'est un film qui par moment est maladroit et bancal mais c'est un film qui sur la durée tient la route et devant lequel je me suis pas ennuyé et en un sens c'est peut-être le but premier d'un film c'est d'avant tout divertir parfois ne pas chercher à y voir une réflexion un petit peu plus poussée que ça même si finalement au sein de let's dance il y en a un petit peu mais je pense qu'avant tout let's dance est une oeuvre que l'adisla cela voulu être comme un pur divertissement un hommage à la fois un monde qu'il admire énormément et en même temps tout simplement un film de danse qui en ressemble à plein d'autres mais qui ne cherche pas être original qui cherche simplement à s'ancrer dans ce petit moule et à dire ben on est comme ces modèles américains mais à la française et avec notre style on va arriver à se démarquer on va arriver à proposer quelque chose de différent même si faut reconnaître que quand même à partir du moment on n'est pas dans le domaine de la comédie musicale la danse c'est compliqué à mettre en scène bon il est indéniable que la danse n'a jamais été un sujet très original au sein du cinéma car rares sont les auteurs qui en dehors de la comédie musicale arrivent à la rendre passionnante et intéressante et c'est en cela que la plupart des sagas populaires de danse se sont rapidement essoufflé dès le deuxième volet mais en choisissant de proposer un remake à la française du troisième long métrage de la saga street dance ladislas shola nous offre ici un film qui est assez surprenant pour tenir la route qui est loin d'être original ou simplement inventif mais qui a le mérite de se tenir de nous embarquer de bout en bout et de parvenir à sa promesse de base assez simple celle de parler de danse et de parler de vie par la même en termes d'écriture joris morio et ladislas shola ont réadapté et je précise bien réadapté parce que c'est important et que ça n'est pas marqué sur la fiche le scénario de jen english street dance 3d et oui c'est loin d'être original comme scénar mais vraiment très très loin un point où on en parlera plus tard on est sur un décalque en fait on n'est même plus sur un scénario on est sûr on reprend le scénario de street dance 3d et on le réadapte donc c'est un peu compliqué pour moi du coup de parler de réellement scénario en fait en tant qu'adaptation je trouve que c'est plutôt une bonne adaptation parce que les personnages sont plutôt bien transposés la manière avec laquelle ils sont mis en place c'est risible et c'est cliché comme c'est pas permis les retournements de situation franchement il n'y a pas plus facile dans le genre c'est limite ça débarque pas comme ça en mode oh ben tiens comme si on s'y attendait pas oh puis y'a l'ex qui revient oh puis elle est jalouse oh et puis elle décide de partir oh et puis y'a telle directrice qui est manipulatrice oh dis donc je ne m'y attendais pas c'est vraiment tous des salauds c'est vraiment à ce niveau là à ce point où on se dit dans son fauteuil on dit donc ils ont osé quand même ils ont mis un cliché ils ont mis une grossièreté ils ont mis un stéréotype ils ont mis un archétype mais c'est pas le genre de truc on pourrait se dire ça fonctionne c'est genre de trucs où vraiment c'est pointé du doigt dans le genre regardez regardez c'est un méchant regardez elle change de camp regardez son ex revient moment les gars si vous voulez être un tout petit peu plus subtil faites ça de manière ludique amener ça des moments où on s'y attend pas où ça a un vrai impact où ça a une vraie importance où ça une vraie affluence et fait pas en sorte que ça ressorte comme les nés au milieu de la figure et que du coup on se dise non mais ça passe pas et c'est ça le souci en plus du fait que ça soit vraiment un copier coller du scénario de jane english bon il est encore une fois difficile de parler de véritable écriture lorsqu'il s'agit surtout d'un travail d'adaptation comme c'est clairement le cas ici de la part de chola et morio qui se sont simplement contentés de placer dans un contexte francophile le scénario de l'auteur américaine jane english il ne s'agit même plus simplement d'un remake mais ici on peut littéralement parler d'un repompage complet ne cherchant jamais vraiment à changer la base de l'écriture se contentant presque simplement de renommer les personnages et de modifier un ou deux aspects de la narration pour qu'on n'ait pas trop l'impression qu'il s'agisse vraiment d'un plagiat alors qu'au fond ben si un peu quand même en termes de mise en scène ladislash shola donc il a mis en scène plusieurs spectacles et par contre il ya un parti pris que je trouve être très bizarre dans sa mise en scène à ladislash shola c'est à dire que dans la plupart des films de danse on va dire que le principe même du film de danse veut que on utilise énormément de plans larges pour faire ressortir les actions des personnages et la force des chorégraphies dans ce film c'est très particulier parce que ladislash shola fait beaucoup d'inserts il fait beaucoup de gros plans et de plans vraiment centré sur des parties du corps c'est vraiment un parti pris il ya un moment où on s'en rend compte parce qu'on se dit mais j'arrive pas à voir la chlorée dans sa globalité j'arrive pas à imaginer complètement les mouvements des personnages parce que je suis trop centré sur un truc je pense qu'il ya une démarche une envie de se concentrer sur juste un geste quelque chose qui va être marquant parce que tout au long du film il ya plein de petits inserts comme ça il ya des moments où le personnage de joseph va prendre la main de chloé il ya d'autres moments où emma elle va tendre la main vers joseph il ya plein de petits trucs comme ça c'est un film qui veut vraiment parler du geste de l'importance qu'à celui ci dans le rapport que vont entretenir les personnages mais le fait est que dans une choré un truc où le geste est on va dire global il englobe tout un groupe de personnages en plus ici un crew vu qu'ils sont plusieurs généralement mais il est étonnant de voir que la seule chorégraphie qui est montré en plan large c'est une chorégraphie entre deux personnages seulement et tout le reste du temps lorsqu'il ya beaucoup de personnages l'a dit cela cela choisit de faire des gros plans et alors je comprends pas trop la démarche je suis assez sceptique mais j'ai pas envie de dire que c'est mauvais parce qu'au moins il s'y tient et il va jusqu'au bout de celle ci hormis donc ce parti pris que l'on peut facilement remettre en cause il ya une vraie base de créativité présente tout du long du métrage de chola qui démontre bien une véritable envie de créer de la part du cinéaste français qui se livre tout de même à son premier exercice de mise en scène de fiction au delà de la pure idée de mise en scène au là de simplement l'envie de raconter une aventure finalement très classique il semble se cacher un véritable désir de filmer le corps le découpage des mouvements et de l'impact de ceci sur des personnages et c'est en cela que l'on peut saluer tout de même le geste du cinéaste qui se perd dans sa démarche mais pas totalement dans son envie en termes de casting je trouve pas qu'il y ait beaucoup d'acteurs secondaires qui ressortent plus que ça guillaume de tonkédec est pas trop mal medic air couche moins de marchands ainsi que l'aura de fretting brahim zarine et brandon mazelé sont pas trop mal je trouve dans l'ensemble en fait la plupart des acteurs secondaires ont tendance à c'est bête à dire mais à jouer comme les acteurs de street dance c'est à dire en faire beaucoup mais à rendre ça plutôt décalé ça fait qu'on se marre à les regarder un petit peu en faire des caisses et s'amuser avec leurs personnages mais après je trouve que le film alors mise un peu trop sur son acteur alors qu'étrangement surtout misé sur son actrice on pourra dire ce que l'on veut malgré sa tête et son jeu de minet rien de benzetti fait plutôt bien le taf même si entre nous alexia giordano s'en sort bien mieux et lui vole presque la vedette par instants au bout du compte let's dance franchement je m'attendais à un mauvais film un film hyper cliché risible et grossier ces clichés risibles et grossiers mais c'est vraiment sympathique c'est un film dans lequel on se laisse entraîner assez facilement on se laisse passionné par cette histoire on se laisse entraîner par tout ce qui arrive à ses personnages où on trouve que même si la mise en scène est bizarre ça reste entraînant et malgré le fait que ça soit un remake quasi plan par plan et scène par scène de street dance 3d et ben let's dance de ladis slash shola je trouve ça plutôt bien et j'ai même envie de vous pousser à aller le voir pas forcément à foncez voir ça uniquement au cinéma mais essayé je pense qu'il y en a certains qui vont être surpris à plus